J'ai soigneusement choisi Laurent Benatar, directeur de la DTSI. Comment reconnaître une attaque informatique et s'en prémunir ? Il faudra écrire votre tuto à la manière d'un médecin. Bonjour à tous. Alexia, vous m'avez consulté pour savoir comment reconnaître des attaques informatiques et s'en protéger. Voici mon ordonnance. Tout d'abord, expliquons ce qu'est une attaque informatique. C'est une méthode utilisée par des personnes souffrant de malveillance pour obtenir des données confidentielles ou usurper votre identité. Cette méthode prolifère en particulier dans vos emails. Je vous propose un traitement de choc en trois étapes. Première étape, faire un bon diagnostic. Et soyez attentif car vous pouvez être infecté en tant que salarié, mais aussi en tant que client orange. Pour l'identifier, passez l'objet d'email au microscope pour repérer des cellules douteuses. Il peut contenir des fautes d'orthographe irritantes, traiter d'un sujet dissonant avec le corps du mail ou encore vous donner l'impression que vous souffrez de troubles de la mémoire car l'expéditeur vous est souvent inconnu. En complément, vous devez procéder à une autopsie rigoureuse du corps du mail. Car ce sont souvent des sujets chroniques. Facturation, commande, demande d'informations comme vos codes bancaires ou votre identifiant ou votre mot de passe e-bureau. Deuxième étape, pour éviter toute infection, n'ouvrez jamais de fichier joint et ne cliquez sur aucun lien d'un mail suspect. Troisième étape, pour éviter que l'épidémie ne se propage auprès de vos collègues, respectez bien le protocole de soins. Si vous recevez le mail contaminé sur votre adresse professionnelle en orange.com, cliquez sur transférer en tant que pièce jointe et envoyez le mail à alerte.fishing.org. Et si c'est sur votre adresse personnelle en orange.fr, transférez-le directement au bloc à l'adresse abuse-atorange.fr. Et pour en savoir plus sur la sécurité, pensez à passer votre visa sécurité des données. Voilà Alexia, je vous ai livré ma thérapie. Luc Breton, je choisis de te lancer le prochain défi. Nous expliquer comment créer son mot de passe Mobile Connect pour télécharger Apps at Work, l'App Store mobile des salariés, le tout à la manière d'un commentateur sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada